La semaine passée, j'ai posté la vidéo de ma salade, de ma salade, j'ai posté la vidéo de cette salade sur ma communauté Facebook et sur la page Instagram et beaucoup de personnes l'ont aimée et m'ont demandé de la recette. Alors aujourd'hui, je partage avec toi la recette de ma salade orzo. C'est une recette très simple, facile à faire et elle est délicieuse. J'ai rien d'autre à dire. Je commence par préparer l'eau pour faire cuire l'orzo. Je suis les instructions de cuisson qui se trouvent sur l'emballage. Après ça, je préchauffe le four à 425 degrés pour cuire le bacon. Et ne panique pas, si tu ne manges pas de porc, ce n'est pas grave. Tu peux aussi utiliser le bacon halal. Alors c'est soit du poulet, soit de la dinde. On peut trouver ça dans la section halal des épiceries. Maintenant, je vais découper mes légumes en petits dés. Je vais utiliser une mandoline pour cette tâche. Cependant, tu peux faire ça aussi sans mandoline. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le four a atteint la température désirée. Maintenant, je vais faire cuire le bacon à 425 pendant 15 minutes et à 8 minutes, je vais venir bouger le bacon de la grille du bas à la grille du haut pour que ça soit un peu croustillant. Musique 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 J'ajoute tous les légumes découpés dans un bol. Ensuite, j'égoutte le maïs, le thon et les olives et je les ajoute dans le bol. Et on mélange le tout pour bien incorporer tous les ingrédients. L'eau pour l'oseau commence finalement à bouillir, j'avais gardé la température très basse pour me laisser le temps de couper les autres ingrédients, alors je vais ajouter l'oseau. Le bacon est enfin prêt, je vais utiliser quelques feuilles d'essuie-tout pour enlever l'excédent d'huile parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, je vais découper le bacon en très petits morceaux. La raison, c'est que si je laisse de gros morceaux, mon mari va tout manger le bacon puis la salade va rester. C'est parti. C'est parti. Maintenant, j'ajoute le bacon aux autres ingrédients et j'incorpore le tout. J'égoutte l'orzeau, je l'ajoute dans le bol et je mélange le tout. Et qui dit cuisiner dit épices, même si c'est une salade, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je vais utiliser encore l'épice du chef pour assaisonner ma salade. Si tu n'as pas accès à l'épice du chef, je te mets une recette d'un semblant d'épices du chef dans la boîte de description. La façon que je fais, c'est que j'ajoute la moitié des épices, je mélange et après ça, j'ajoute l'autre moitié, je mélange. Comme ça, ça évite que toute l'épice se retrouve seulement dans un coin de la salade. puis j'ajoute mon jus de citron, j'ajoute du sel et du poivre au goût. Je mélange le tout. Et voilà, la salade est prête. Je mélange le tout. J'ai fait ça. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette recette t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Et surtout, faites-moi savoir dans les commentaires quelle est la prochaine vidéo que tu voudrais voir sur cette chaîne. Et sur ce, je te dis à une prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501